Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le président de l'Arménie Occidentale a rencontré des étudiants, enfants d'Arménie Occidentale, Haïd Boadikian, à propos du problème de l'Arménie Occidentale. Aïa N'Koméan, d'Armes d'Arménie Occidentale, à propos du t'a meant d'être dans notre langue et notre culture, Armand Karo. L'Azerbatchan exige l'explosion deMANe Duda Divanque, L'Ajon Chantos, Franco-Arménie Anahit Boadjian, à récemment, sorti la chanson «C'orre de Grand Danson», album «Batsum», exposition unique de la costume Armene Okimri. Dans le bureau de la République d'Arménie Occidentale, Au début du discours, le président de l'Arménie occidentale a présenté aux étudiants son parcours, particulièrement son parcours politique et militaire. Il a parlé des principales raisons de sa venue en Arménie orientale et des grandes activités qu'il a menées ici, qui ont coïncidé avec la Première Guerre d'Artsar. Présentant le travail qu'il a accompli, il a établi des parallèles entre la Première Guerre d'Artsar et la Guerre de 44 jours de 2020 et a expliqué en détail qu'elle fait partie de plans menés par les autorités taux depuis 1894 pour périodiquement génocider les Arméniens et épuiser leurs forces occupant leur territoire. Il a également évoqué ses activités aux Nations Unies en tant qu'une nation autochtone de l'Arménie occidentale, ce qui a suscité l'intérêt des jeunes qui étudient au département diplomatique. À la fin de la rencontre, les étudiants ont eu l'opportunité d'obtenir plus d'informations de la part du conférencier à travers des questions et discussions qu'ils utiliseront sûrement au cours de leurs études. Et à la fin, le président a remis les certificats aux étudiants. Haïk Badikian était un célèbre sculpteur de San Francisco. D'hiver dans son style, il a créé un certain nombre d'œuvres d'art célèbres qui ordent de nombreux musées, parcs et bâtiments de cette ville et des États-Unis en général. Badikian est né dans la ville de Vannes en Arménie occidentale dans les premières années de la formation de la photographie. Son père, Curio, commence à s'en occuper, mais étant accusé par les autorités turcs d'espionnage pour le com de la Russie, il doit partir pour les États-Unis. Peu de temps après, Badikian est également parti pour les États-Unis et après avoir passé des années dans la ferme prospérée de son père à Fresno. Il a déménagé à San Francisco et a commencé à sculpteur. Après s'être fait un homme comme sculpteur de talent aux États-Unis, il se rend à Paris pour perfectionner son art après le Grand Ancédie de San Francisco. Ces sculptures multi-styles représentant Abraham Lincoln, le général américain John Pershing, sous la direction de l'armée américaine est entrée en Europe pendant la Première Guerre mondiale, ainsi qu'un certain nombre de figures classiques et mystiques. Badikian a également créé des sculptures décoratives décorant les façades des bâtiments. La question des enfants arméniens kidnappés pendant le génocide au Sauvé d'une manière ou d'une autre après que leurs parents aient été tués est un sujet d'études distinctes et sérieuses. Comme un témoignage à un certain nombre de sources, notamment turques, un grand nombre d'enfants arméniens ont été enlevés par des Turcs et des Kurdes lors du génocide contre les Arméniens. Une partie des enfants arméniens offréliennes ont été distribuées à des familles musulmans sur autre et l'initiative des autorités ottomanes ont également été rassemblées dans des offréliennes turquies converties à l'islam. Le preuve en est conservé dans les archives ottomanes. En comparant les faits présentés par différentes sources, on peut conclure que pendant les années du génocide contre les Arméniens, l'islamisation forcée et l'assimilation des enfants arméniens ont été menées à deux niveaux par l'État et les classes générales de la société. Les enfants arméniens qui ont perdu leurs parents ont survécu d'une manière ou d'une autre au massacre, se sont retrouvés sans parents, s'en appris, négligés, ont été islamisés par la volonté de l'État et séparés en familles musulmanes. Comme exemple confirmant ce qui précède, nous pouvons citer le document de 1915 conservé dans les archives ottomanes, l'ordre officiel du 10 juillet qui stipule que les enfants arméniens offréliennes qui sont islamisés doivent être confiés à des familles musulmans prospères, en particulier dans les villages et les villes où il n'y a pas d'Arménien. Si le nombre d'enfants est important, ils devraient être confiés et des familles musulmanes en difficulté et pays 30 courusent par mois pour chaque enfant. Les données sur le nombre et la localisation de ces enfants doivent être répertoriées et envoyées au centre. Il est précisé que ces enfants sont remis à ces familles à condition qu'elles reçoivent une éducation musulmane. Sur les ondes de Western Arménia TV, le président de l'Union des Arméniens de Samosat Armangaro a présenté le but d'être au complexe commémoratif du génocide commis contre les Arméniens, disant que c'est ainsi qu'il partage la douleur avec les Arméniens. Depuis 2000, chaque année le 24 avril, je viens ici pour commémorer les victimes innocentes. Alors que le peuple arménien fait toujours face à la politique de négationnisme du gouvernement turc. Ayant commis un génocide contre les Arméniens en Arménie occidentale, ils ont également tenté de détruire notre langue et notre culture. Et je suis l'enfant de cette nation. Se référant au point de vue du peuple turc sur le génocide, il a mentionné. Le problème est dans le système turc. Il n'y a pas de problème dans le peuple. Si nous regardons tout cela à travers les yeux du peuple, alors ce n'est que le problème du gouvernement. Vous pouvez regarder le reportage sur la page YouTube de Western Arménia TV. L'Imanais arménien devrait quitter Dadivank, a déclaré Mubaris Gurbani, président du comité d'État pour le travail avec les organisations religieuses. Le président a déclaré que les Arméniens n'ont rien à voir avec ce monastère, car ils appartiennent à l'Albanie de Caucase, Étaux ou d'Arc. Il sera contrôlé par la communauté religieuse albanaise odienne. Ainsi, les autorités azorbajanais ont commencé à détruire massivement le patrimoine culturel et religieuse arménien dans les territoires occupés. La réponse du gouvernement est claire. Le monastère de Dadivank et ses Hachkars sont arméniens depuis leur création. Avec la destruction du cimetière de Dural-le-Monde, on peut constater l'application de la solution finale vis-à-vis du patrimoine arménien. Cette politique de combat est pour ça qu'apparaît le patrimoine d'une nation autochtone où sa destruction se poursuit également aujourd'hui en Artsakh. Les jeunes femmes arméniennes devraient rendre hommage à leur ancêtre. Anahit chante couleur de granate, ce rouge de la mémoire qu'il veut effacer. L'humanité ne peut pas vivre éternellement avec le cadavre d'un peuple assassiné dans son sous-sol, Jean Jauré. Depuis le génocide contre les Arméniens, notre combat est toujours d'actualité et nos racines sont sans fin. L'histoire ne doit pas se répéter. Anahit a grandi avec le chant classique français. Elle aime quand la musique sert les mots. L'artiste a hérité de la culture arménienne qui lui a été transmise par ses grands-parents. Anahit a pris des cours de chante et de violon à la maternelle. L'union de mes deux cultures m'a permis d'aborder la vie plus sérénement. J'ai besoin de transmettre et de partager comme ma famille l'a toujours fait. Dans une conversation avec l'un des périodiques français, la jeune fille a déclaré que la guerre en Artsakh avait renforcé le discours de sa famille. Nos pensées étaient en Arménie. « Nos Arméniens chantons fièrement nos racines et ne perdons pas notre culture. Je voudrais lancer un appel à tous les peuples de la planète pour leur dire que nous sommes des Arméniens, que nous sommes toujours débuts, que nous sommes toujours en vie, que nous voulons avancer l'athéote. Je n'arrêterai jamais de parler de mes racines », a déclaré Anahit. L'exposition de jeunes créateurs de mode artiste, Hasmik Mekertchen, intitulée « Motifs de costumes arméniens », a été inaugurée dans la galerie des sœurs Aslamaziana Gümri. Il a utilisé des poupées faites à la main comme pièce à conviction. L'artiste a mentionné dans son discours qu'il y avait au lit des débuts ces années d'études. Au début, il a appelé son programme « Apprendre à connaître le national ». Puis, il a renommé « Motifs de costumes arméniens ». Plus de 80 costumes de 10 à 12 lieux sont présents à l'exposition. Les costumes ouvriers, ruraux et urbains sont distingués. Susanna Mekertchen, une artiste et un figure honorée de la culture république d'Arménie, félicitant le jeune créateur pour avoir fait des costumes et organisé une si belle exposition, a déclaré que les costumes sont une science, une période. Il porte une histoire très profonde de la culture, car la définition de chaque nation est son costume et sa cuisine. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada